bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de et toi à quoi tu joues aujourd'hui avec myriam on va vous présenter the eyes moment bonjour donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes c'est pour des parties qui vont durer environ 45 minutes plus les explications mais c'est pas très long c'est ça se joue à partir de huit ans c'est pas très c'est pas très dur non plus il ya pas mal de règles mais une fois que une fois qu'elles sont assimilées le jeu va vraiment très vite on joue tous une tribu qui vit sur une île qui est en train de se faire se faire inonder par les eaux en fait donc chaque tour l'eau va monter et il ya des parties du terrain qui vont qui vont disparaître notre but c'est de prendre nos les membres de notre tribu et de se sauver de l'île pour aller sur des lieux sûr on va commencer par choisir la couleur donc les rouges les bleus les verts et les jaunes tu veux qui du rouge ok donc je te laisse les rouges moi je prends les bleus alors la première étape du jeu ça va être de confectionner l'île en fait on va placer des tuiles et les mettre dans la partie qui est entoure dans la partie de mer qui est entourée de l'israie noire et chaque tuile est plus ou moins épaisse donc les le sable le sable est mince la forêt un peu plus épaisse et la montagne un peu plus haute c'est parce que parce que l'eau va d'abord recouvrir ce qui est plus bas en fait donc d'abord on enlèvera le sable ensuite les forêts et ensuite les montagnes le bonhomme qui se trouve au milieu alors en fait oui parce qu'il faut se sauver de l'île mais ce serait trop facile s'il n'y avait pas d'embûches donc il ya des serpents de mer qui vont nous empêcher de le faire donc on a un au centre et un à chaque extrémité donc on a cinq alors au fur et mesure de la partie à chaque fois qu'on va retourner une tuile de une tuile de terrain qu'on va qu'on va la retirer du jeu parce qu'elle sera ensevelie par les eaux il ya des autres monstres qui vont venir nous gêner donc il y aura des baleines et des requins c'est quoi leur rôle alors en gros à chaque tour on aura le droit de lancer un dé le dé nous indiquera un des monstres marins qu'on peut bouger donc baleine requin ou aux serpents de mer les baleines elles sont gentilles elles mangent pas les nageurs mais par contre elles font chasir et les bateaux si elles rencontrent un bateau elles le cassent et elles font tomber tous les survivants qui étaient dedans dans l'eau les requins eux c'est le contraire ils font rien au bateau par contre dès qu'ils sont sur une case où il ya des nageurs ils les mangent tous et les serpents de mer cumulent un peu les deux ils retournent les bateaux ils cassent les bateaux et ils mangent les gens dans l'eau dernière étape de placement avant de lancer la partie c'est chacun notre tour on va peser un de nos survivants sur une tuile donc honneur aux dames je te laisse commencer bon maintenant qu'on a placé tous nos joueurs on a encore deux bateaux à mettre moi par exemple je vais en mettre un là à côté de deux bleus et j'en ai un deuxième là alors à chacun de nos tours on va pouvoir faire trois mouvements donc ce que je peux faire c'est monter dans le bateau donc là j'ai fait un point de mouvement et je peux en utiliser deux autres pour amener un deuxième par exemple dans ce cas là et un personnage d'une autre tribu peut aller également sur le bateau avec ton personnage alors oui on peut être plusieurs de tribus différentes sur un sur un bateau si on est à l'égalité donc s'il ya un bleu et un rouge par exemple les deux personnes pourront contrôler le pour contrôler le bateau à leur tour s'il ya plus de rouge que de bleu il ya que le rouge qui pourra contrôler quand on joue à plusieurs s'il ya trois couleurs différentes n'importe qui peut le contrôler ensuite je choisis une des tuiles et je l'enlève donc en commençant par le sable puisque c'est le plus bas c'est si je la retourne alors les cartes qui sont retournés de rouge je les garde et je pourrais les garder pour la prendre un prochain tour au début d'un de mes tours je pourrais prendre avec cette carte là je pourrais prendre une baleine qui est sur le terrain et la ramener où je veux dans la mer pour terminer mon tour je lance un dé et ce dé me permettra de jouer un des monstres marins sur le terrain ça tombe donc tu peux faire des mouvements 1 2 3 voilà donc j'enlève car c'est ça alors si c'est vert si c'est vert on le joue tout de suite donc là par exemple je suis un requin qui vient sur cette case voilà on va continuer comme ça à chaque tour il s'est à ce que toute l'île soit recouverte par les eaux donc vers la fin de la partie une fois qu'on aura retourné tout le sable et toutes les forêts on va retourner les montagnes une fois qu'on aura découvert la tuile du volcan donc ce sera là ça sonnera la fin de la partie là on comptera les points avec tous les tous les membres de nos tribus qu'on a réussi à sauver alors Myriam ça te plait comme jeu ah oui j'aime beaucoup vraiment c'est clair c'est rapide c'est pas très compliqué non j'aime bien voilà si zia exemple vous a plu vous pouvez le retrouver à la avec les venir à l'emprunter on vous revoit bientôt pour un prochain épisode de et toi à quoi tu joues